Le SP Europe déborde de dynamisme et donc il y a quatre événements chaque soirée, mais celui-ci est évidemment le plus impressionnant de tous par la taille du public, par la personnalité, le prestige de nos invités pour cette séance du soir. Je suis très heureux que nous ayons l'occasion de vous accueillir. J'espère que nous pourrons toujours vous accueillir autant que vous le souhaiterez. Et puis je repensais en regardant votre programme qu'après tout nous nous appelons école de commerce. L'anglais nous impose business school. La mode du XXe siècle nous a imposé école de management, mais je trouve qu'école de commerce finalement, il faut le remettre plus en valeur, d'autant plus que nous sommes la plus ancienne école de commerce, et qu'à l'époque de nos pères fondateurs, Jean-Baptiste Cé, Vitalroux, je ne vous réimpose pas l'exposé historique que vous a fait Olivier Badeau, mais à cette époque-là, commerce, ça avait beaucoup d'implications. C'était non seulement tous les sujets dont vous allez parler ce soir, dont vous parlez ces jours-ci, mais le commerce c'était aussi un terme qui impliquait ce qui avait de plus noble dans l'humanité, à savoir la capacité à échanger, et la conscience que l'individu, l'être humain, il a besoin des autres, que la vie en société est fondée sur l'échange et sur le commerce. Je crois que c'est fondamental, dans ces jours où on nous explique que la mondialisation s'est finie, que les pays se replient sur leur identité, etc. Nous, nous savons au contraire que notre école s'est fondée à une époque où il s'agissait de rouvrir la France après une période de troubles, de guerres civiles, d'impérialisme. Et tout l'idéal de ces pères fondateurs, c'était précisément cette croyance profonde dans ce qui définit l'humanité. Et ce qui définit l'humanité, c'est d'abord l'échange, c'est la conscience qu'on a du besoin des autres, et donc la conscience à la fois des limites de l'individu, du groupe d'individus qui a besoin d'échanger. Alors bien sûr, par mon cursus académique, je pourrais vous imposer un docte exposé sur la monnaie, et comme elle est centrale dans la constitution des sociétés, mais je m'en garderai bien. J'ai repensé à tout ça à propos de ce beau mot qui définit ce qu'est notre école. Je laisse la place à nos orateurs. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux, et sachez qu'ici, vous êtes toujours chez vous, puisque nous sommes une école de commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !